donc bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve donc pour un seul tutoriel sur une cachette secrète totalement invisible donc c'est vraiment rien du tout alors j'ai ma petite idée comme la précédente vidéo je pars de l'arbre du droit donc là on entre dans la cachette secrète de lieu je suis amusé un peu à faire une petite maison donc là aussi on a tout le stock des bouts, tout le stock des armes et pour finir tout le stock des amoureux, des diamants et là n'est qu'il est tout simplement donc je vais vous montrer en fait comment faire ce système de passage si je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo mais sans escalier on est obligé de sortir avec une échelle alors c'est un peu chiant et donc comme vous pouvez le voir on peut très bien le faire aussi dans le désert et pas uniquement que dans la forêt puisque en fait la terre des fois on s'est repéré avec les taches brunes que ça peut provoquer alors que là simplement dans le désert si il y a un peu chiant c'est travailler au début avec le sable et après on s'habitue vite donc regardez hop et allez s'escaler directement qu'il dévoile hop donc je repète le bloc j'applève et je repose le bloc à savoir que vous pouvez très bien reprendre sur le petit bloc voilà donc on se retrouve pour la partie tutoriel dans un instanti tutoriel donc c'est simple alors on commence alors on commence par creuser un trou de 3 sur 3 en profondeur donc voilà alors après on rentre dans le trou il faut des sticks et piston alors on creuse 2 ici comme un rectangle on pose nos sticks et piston et on pose des sticks et piston ici à la verticale suite on va poser le bloc sur lequel on dans quel biome on est quoi par exemple ici c'est de la stone on mettra de la stone ici hein si par exemple c'est de l'herbe je mets de l'herbe ou de la terre aussi ça fonctionne donc ensuite nous allons nous repérer par rapport aux escaliers faudra choisir quelle entrée par où on va rentrer en fait donc c'est simple alors soit on va rentrer par là donc les escaliers vont descendre et on va descendre ici soit on va rentrer par là et on va descendre par là donc vous choisissez pour ma part je sais pas par exemple ici ah donc on pose nos escaliers pas comme ça excusez moi voilà il faut juste boum boum et boum voilà jusqu'à qu'il y a un bloc ici alors en dessous de cet escalier ces deux escaliers donc nous allons creuser donc vous donnez comme ça ceci on va poser deux torches de rat stone et ici sur euh en face de cet escalier là nous allons poser un bloc et une torche de rat stone ici donc voilà on peut péter les escaliers ensuite ces torches de rat stone vont être contrôlées via via deux délayers cette torche de rat stone de même alors paume paume voilà on creuse un peu ici dans le sol pour avoir un peu de place euh pouf qui va faire comme ça donc le câble va venir d'ici et donc euh on va au fait attendez que je réfléchisse oui ça va partir par là en fait ce câble là donc on va l'alimenter ici il y a un délayer voilà et on n'a plus qu'à relier euh même si on pourra mettre un bloc 1 ensuite voilà on pose des blocs on va poser donc des sticky normaux euh pouf 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 donc alors si je me repère bien mes escaliers sont là et là euh oui bien sûr que ça a activé voilà ils sont ouais soit mes escaliers donc sont là et là alors ce qu'il faut faire c'est qu'on va mettre un piston ici et un piston voilà comme ceci voilà donc en diagonale des escaliers par rapport à la position des escaliers euh on peut boucher ici donc derrière hop on va mettre un certain délai donc alors faut bien respecter par contre ce délai donc alors on va mettre 4 repeater à fond pouf pouf voilà alors ensuite donc vous voyez qu'on a le câble de la torche de Rathstone qui est ici donc on va l'inverser donc comme ceci et ce câble là il va en fait commander en même temps l'inverseur c'est à dire qu'il va passer au dessus de l'inverseur qui par lui même donc on peut voilà remonter la surface qui par lui même en fait va nous aider à activer ici donc alors soit vous mettez un levier soit vous mettez un bouton c'est comme vous voulez parce que vous voyez que là on aura donc le câble de Rathstone qui va passer ici euh personnellement je conseille le levier parce que c'est plus simple à utiliser euh néanmoins si vous voudrez je pourrais vous faire une version avec bouton mais ça c'est vraiment pas compliqué alors alors une fois ceci fait nous allons poser donc après la torche de Rathstone donc je sais c'est un peu chiant qui est des répéteurs nous allons passer un répéteur à fond et un répéteur où on ne touche rien donc on va juste mettre un bloc histoire d'alimenter le câble de Rathstone qui est juste en dessous alors ensuite euh je vais se poser par contre un bloc quelconque et le levier voilà c'est juste pour voilà m'a repéré alors une fois ceci fait on peut placer nos escaliers donc euh tiens à la place de la pierre tiens je vais changer un peu on va placer nos escaliers donc euh on peut aussi mettre des demi-dales ça fonctionne mais les gros soucis avec les demi-dales c'est que si on les pose comme ça enfin ça fonctionne aussi hein je veux dire mais euh voilà ce qui va être chiant c'est à partir de là ça qu'il faudra euh on pourrait très bien poser un bloc mais bon enfin c'est comme vous voulez quoi moi je trouve les escaliers c'est plus esthétique les demi-dales aussi ils peuvent le faire hein c'est pas mal alors hop donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a pas mal de possibilités à faire avec ça tiens en bois blanc alors on va mettre donc un escalier là donc un escalier ici et un escalier là et voilà et ainsi de suite et on continue donc vers notre base euh donc on peut boucher tous les blocs qui ne servent strictement à rien donc c'est à dire ici et voilà donc là on a un truc totalement invisible on met de l'herbe juste au dessus voilà de tout et voilà on a fini euh il manque plus jusqu'à relier le câble le levier au piston et ce sera bon voilà donc euh on a pas totalement fini ici alors alors pour faire simple on va mettre donc des répéteurs comme ceci donc voilà donc je peux dire on va mettre un répéteur à fond donc il va activer tout ça à fond quoi et on met un répéteur encore à la position normale et là donc on peut reboucher tranquillement voilà donc là en position ouverte vous êtes d'accord les escaliers sont ici donc on va juste penser à éclairer parce que c'est très sombre euh vu qu'il n'y a pas de lumière qui passe enfin si normalement il y a des petits bugs de lumière normalement la lumière passe un peu à travers les escaliers euh mais en tout cas c'est très très sombre donc voilà donc euh positionnez-vous par exemple à un bloc et donc vous allez voir que quand on active euh bon attendez pourquoi ça veut pas passer ici je suis un boulet pouf euh bien évidemment ça va pas le faire si je fais ça alors donc on active voilà un petit tel bonheur et donc quand on désactive après ce qu'elle dévoile pour et on peut sortir tranquillement c'est une plancaire c'est sympa et assez banal à faire % très simple % on peut faire au chef de 2000 à l'heure la preuve aussi voilà comme je l'avais dit donc même ça fait pas très esthétique % la vérité ça fait on va voir comment qu'est-ce que ça donne en fait que ça peut donner voilà on arrive on sort un peu consacrément j'aime bloc par bloc alors que et qu'on désactive après les demi-dales un fait un peu bizarre que les demi-dales on croit à des blocs bon ok voilà il s'est passé de la chaîne en tout cas c'est une très bonne plan que vous pouvez faire dans n'importe quel biome % laine de je conseille pas il n'est les heures non plus surtout pas les heures parce qu'on peut pas cultiver l'eau c'est un peu chiant en fait donc voilà donc j'espère j'ai quitté l'eau j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à partager cette vidéo famille % la nature au favori etc n'hésitez pas à vous abonner aussi voilà donc un pouce vert ça ferait énormément plaisir merci à tous et au revoir à à Sous-titrage ST' 501